Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester un personnage oublié, je pense, qu'on joue quasiment jamais, même moi, sincèrement, je joue très très rarement ce personnage, je sais même pas s'il y a une vidéo de test dessus, je l'avais acheté avec les pièces jaunes, je sais pas, je m'en souviens même pas, il faudrait que je vérifie, le Nappa Vegeta LR, alors d'ailleurs, qui plus est, soit-il en passant, je fais mes hommages à la mécanique de Switch, qu'on voit absolument jamais, mais, voilà, le dernier perso premium qui Switch, je crois que c'est celui-ci, donc, avant les 5 ans, je rappelle, donc du coup, ouais, bah ouais, je sais pas pourquoi ils ont un peu laissé tomber, alors c'est vrai que le petit problème avec la mécanique de Switch, c'est le Link 7, mais en vrai, c'est un problème qu'on peut rencontrer sur un perso transfo classique aussi, mais là, comme c'est un Switch, on parle de plusieurs personnages, et donc ça peut être encore plus vrai, ici, ça gêne pas tant que ça, mais quand même, le Link 7 de Nappa, c'est pas le même que Vegeta, et clairement, le Nappa, quand on est en Nappa, on proc pas grand-chose, hein, y'a pas de Link Buddy, sur Link Buddy, c'est sa version TUR, lol, et le Nappa de chez Baba qui pue la merde, donc du coup, c'est chiant, il nous faudrait un autre Nappa, en fait, premium, je sais pas, sur un éventuel Dokkan Fest de Vegeta, ou Goku Kaioken, hein, coucou, évidemment, ça serait bien, ça serait bien, parce que du coup, on aura un perso, parce que là, c'est vraiment extrêmement chiant, donc, une fois en Vegeta, oui, y'a du Vegeta, on peut jouer du Vegeta, y'a pas de problème, mais Nappa, bah, y'a rien, très peu de catégories, donc voilà, c'est pour ça que c'est un perso qu'on joue très, très rarement, malgré tout, il n'est pas mauvais, et on va justement se réfléchir à la mémoire dans cette vidéo, alors, pareil pour moi, hein, mais bon, je sais qu'il est pas mauvais, il suffit de dire son passif, hein, évidemment, alors, il est lié à 10, hein, donc on va récupérer pas mal d'attaques, de la défense aussi, avec briser la limite, pouvoir écrasant, notamment, mais ce qui est triste, c'est que Garrettonas, on va pas le proc, alors qu'on a 20% d'eff, réduction de dégâts, ouais, sauf que, bah, sauf que le problème, c'est que Garrettonas, euh, voilà, oui, il faudra un autre Nappa, voilà, Nappa Endurance, il a Garrettonas, et d'ailleurs, c'est vrai que, oui, il n'a pas Garrettonas, ça, ça, voilà, quand tu sais qu'il s'enfile toute la Z-Team, et que le mec, il prend des attaques sur attaque, il a, à chaque fois, il a rien, ou presque, effectivement, ça correspond bien, donc, du coup, on va tester ça, les amis, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, voyons du passif, attaque à tailleur plus de 78%, si PE à 78% en plus, qui est plus 5, donc, ok, pas mal, attaque plus 70% en plus, au sein du même tour, en esquivant, alors, ça, c'est assez bizarre, parce que, je rappelle que, via l'actif skill, qu'on peut activer au bout de 3 tours, sans condition, on a attaque moins 50, et on esquive toutes les attaques, donc, ça, c'est extrêmement fort en Battle Road, c'est-à-dire que, t'arrives tour 1, tu l'as pas, tu reviens, tu l'as, tu esquives tout, très fort, mais, on perd de l'attaque, mais, d'un côté, avec le passif, on en regagne, c'est un peu bizarre, hein, quand même, alors, c'est vrai que, si tu mets de l'esquive dans l'arbre, du coup, tu peux récupérer le boost, sans pour autant en perdre, parce que, de repère, via l'actif skill, bon, ça, c'est assez bizarre, euh, au début du tour, attaque et def, plus 7,800 en plus par ennemi, donc, s'il y a 5,5, on a 39 000 défenses en plus, et attaque, mais, un peu plus dérisoire, mais, bon, en tout cas, pour la def, c'est un ajout plutôt pas mal, après 5,5, hein, c'est pas toujours le cas, euh, si les conditions sont remplies, échange avec Vegeta, et donc, la condition, 4 tours, PV à 50% ou moins, donc, euh, faire attention, mais, ça va, c'est pas trop chiant, mais, faut faire gaffe, on récupère nos PV, donc, ça, c'est très bien, qui, plus 3, attaque et def, plus 100%, en face d'un seul ennemi, ça part, attaque et def, plus 18%, en plus, qui, plus 3, en attaquant un ennemi de classe super, qui, plus 3, attaque et def, plus 18%, normalement, tout s'additionne, hein, parce que, non, ce genre de passif, quand on t'attaque un ennemi de classe super extrême, peu importe, ça s'additionne, mais, ça arrive qu'après, donc, c'est un peu chiant, et, si le ki est à 24, attaque efficace, contre tous les types, bon, encore, faut-il le monter à 24, quand même, hein, c'est pas forcément évident, mais, il y a du ki plus 3 de partout, donc, en vrai, il y a moyen de se démerner. Au niveau de l'aspect, et c'est vrai que je vous le remontre après pour l'autre, euh, bah, en fait, c'est pareil partout, je crois, on augmente, enfin, fortement, l'attaque et la def, pendant tout, donc, 50%, sur la première, on augmente que, non, que l'attaque et la def, donc, 30%, et on débuffe l'attaque, voilà, ce qui est plutôt pratique, hein, sur une première spé, et le Nappa, du coup, euh, bah, je crois, c'est pareil, hein, on augmente fortement l'attaque, nanana, et sur la première, par contre, on fait des dégâts carnage, et on débuffe plus l'attaque, voilà, mais on augmente quand même l'attaque et la def. Donc, des bons effets spé, en somme, hein, c'est des effets assez intéressants. Donc, voilà, les amis, euh, longue introduction, mais, euh, c'est un peu nécessaire, parce que c'est un perso qui, voilà, qu'on voit quasiment jamais, et donc, euh, ça permet de rafraîcher la mémoire, bon, de toute façon, il y a les time-codes, hein, pour ceux qui veulent skip, comme d'habitude. Donc, du coup, on part en extrême SBR, super, ça va faire très mal, hein, comme vous le savez, double Bojack avec Freezer, avec, euh, du Végétar, Cyan, le Végétar Retro, le Raditz, évidemment, qui va, euh, très, très bien ici. Euh, ils sont tous dans la catégorie, euh, Voyageurs Galactiques, hein, donc, euh, Garry Galactique, euh, et ça, ça fait plaisir. Il est possible qu'on fasse une deuxième partie de vidéo en Goku Rush, histoire d'aller voir Végéta, parce que je sais pas si je vais avoir l'occasion de le faire, parce que, bon, en extrême Battle Road, euh, faut que je fasse gaffe, hein, ça arrache la gueule, donc on va essayer de le transformer, bien sûr, mais, euh, si jamais on n'y arrive pas, euh, on ira, euh, potentiellement, après, en Goku Rush, pour tester, d'une manière plus confortable, la partie Végéta, parce que ça risque d'être un petit peu tendu, euh, ici. On est parti, les amis, bon, le Napo Végéta était en dernière position, mais comme il y a très peu de Bojack, euh, bon, c'est pas grave, j'ai, j'ai, j'ai fait la partie, parce que sinon, ça allait être un peu tendu. Euh, on est du coup, troisième tour, on a l'actif skill d'entrée de jeu, bah oui, du coup, hein, même pour sa première apparition. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'à, voilà, quatrième tour, on aurait pu se transformer, mais bon, évidemment, là, on peut pas. Donc, on va absolument tout esquiver, Goten et Stun. Bon, par contre, Trunks s'attaque beaucoup à la fin, donc, dans tous les cas, euh, ça va être un problème, mais, euh, en tout cas, pour le moment, on peut esquiver. Alors, il y a qu'une seule attaque de Trunks, donc là, c'est pas très rentable, en soi. Mais bon, euh, je sais pas ce qu'on va dire, autant le faire, quand même, hein, parce que, bon, euh, à moins qu'on le garde pour après, mais bah non, parce qu'après, si on arrive à le transformer, donc, allez, autant le faire. Donc, ici, on va tout esquiver. Alors, les statistiques, quand même, évidemment, euh, les statistiques. On est parti. Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! Ah oui ! 158 KDF ! Ok, euh, je rappelle qu'on prend la moitié sur l'aspect ultime, hein, donc, ça fait 238 KDF, et même si on fait que la première attaque SP, ça fait quand même, euh, 200 KDF. Alors, oui, il y a Bojack dans la rotation, bien sûr, je rappelle, hein, Bojack qui, euh, d'ailleurs, c'est ça qui est extrêmement bien avec Bojack, hein, ce qui donne à toute sa team, enfin, à toute sa catégorie, même si les persos, en soi, n'ont pas vraiment grand-chose à voir. Euh, du coup, c'est très bien. Et donc, deuxième ou plus, on a attaque ADF plus 40%, donc, bien sûr, on verra après sans support, mais d'ores et déjà, je sais que même sans support, ça va être plutôt bon, hein, évidemment, ça se voit. Donc, 158 KDF avant d'attaquer, c'est quand même vraiment pas mal, les gars, hein, franchement, euh... Bon, le Végétar Retro qui est à 202, mais bon, il a commencé à stacker, hein, le Végétar Retro, mais bon, de toute façon, vous le savez, le Végétar Retro, il est abusé, hein, ça, euh, sans surprise, hein, les gars. C'est totalement abusé. Bon, euh, alors, le problème... Parce que si je mets une princesse derrière, j'ai quoi ? Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas mal de... Ouais, on va... Bon, je mets une princesse et au prochain tour, je vais essayer de... Bah, de reperdre des PV, et, euh, pour éventuellement aller faire la transformation derrière. Ça serait pas mal. Bon, là, niveau Ki, c'est pas terrible, terrible, par contre, hein, on va devoir se contenter de la première attaque SP. Euh... Le petit Carnage, donc on y va, let's go. Le Végétar Retro, qui va, euh, gratter des PV également, et le Bojack, qui va attaquer Goten. Bon, c'est parti. La petite esquive, forcément, bon, ici, pas très rentabilisée, mais c'est pas grave, hein. 1 800 000 sur la première, donc c'est pas incroyable non plus, hein, offensivement parlant, mais... Bon, c'est la première attaque SP. Le Végétar Retro, qui met quand même des bons dégâts. Évidemment, le Bojack, qui va pouvoir gratter. Donc, franchement, défensivement, c'est vraiment pas mal du tout. Offensivement, là, c'est moyen sur la première, mais il faut qu'on fasse ultime, quand même, derrière. Évidemment. Ok, Bojack, il prend deux fois de la défense. Plutôt intéressant. J'aimerais éviter de manger la SP, là, ça serait bien. Le Trunks, 30K, quand même, dans la gueule, hein, évidemment. Eh, ça, ça pique. Ok, les amis ! Le switch, le switch ! Magnifique. Alors, par contre, ça, c'est clair et net, hein, moi, les animations de Nappa Végéta, je suis totalement fan, parce que ça reprend le style de l'animé d'époque, c'est vraiment incroyable, j'adore. Et donc, le switch qui passe, et on s'est régénéré, déjà, donc là, j'étais quasiment mort, hein, j'ai vraiment tenté un truc extrêmement risqué, les gars, pour aller chercher le switch. Et ça fait plaisir. Alors, au niveau des stats, 130K, alors, je rappelle qu'il a des boosts, par rapport, enfin, si vous faites, il n'y a qu'un seul adversaire, donc là, c'est pas le cas. On a, enfin, on perd 18%, et, par contre, en attaquant, on va gagner encore 18%. Si K24, donc, l'attaque efficace, etc., vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, stun, passif, malheureusement, donc, 5 liens qui proc, hein, cruez les pouvoirs légendaires qui proc pas. Mais, c'est pareil, en fait, avec lui, je crois, hein. Ouais, c'est la même chose. Franchement, je préfère garder le Végéta Retro, hein, parce que le Végéta Endurance... Enfin, ça va, en fait, ça dépend des conditions, le Végéta Endurance, ici, oui, mais la plupart du temps, le Végéta Retro va être quand même plus sympathique, parce qu'il a sa défense tout de suite. Et c'est vrai que, regardez, je sais pas si j'avais fait gaffe à l'époque, mais regardez, l'Asset n'est pas le même. Alors, non, pas que Végéta Retro. Regardez l'Asset, là. C'est pas les mêmes couleurs que le Végéta Switch, regardez. C'est les couleurs qui correspondent plus à l'anime. Franchement, visuellement parlant, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une réussite. Bon, alors, par contre, là, on est un peu dans la sauce, hein, on va devoir mettre la princesse, hein, les gars. Enfin, parce que sinon, ça va être tendu. Ça va être tendu. Donc, 129 KDF, ici, sachant qu'il nous manque 18%, enfin, il nous manque 36%. En fait, je vais vous refaire le calcul tout de suite, comme ça, on est bon. Mais, donc, dans ces conditions, d'ores et déjà, sur l'aspect ultime, je rappelle, je prends la moitié. Là, il n'y a pas de support, hein, il n'y a plus de support. Donc, du coup, je passe à 193 KDF dans ces conditions. Sauf que là, attendez, il nous manque 36%. Donc, je fais le calcul avec les 36% et je vous dis ça. Donc, si on avait bien les 18% en face d'un seul adversaire et, bon, là, on va l'avoir, hein, mais en attaquant un ennemi super, on aurait, du coup, une fois que j'ai attaqué 230 KDF. Donc, c'est vraiment pas mal du tout, clairement. Ça fait bien le taf. Bon, alors, ici, on est... Ah, dommage, on n'est pas loin du full ki, hein, les gars. Ah, c'est dommage. Ouais, mais il n'y a pas moyen, hein. Il n'y a pas moyen, on aurait pu avoir l'attaque efficace. Mais là, ça va être complexe. On va peut-être laisser le Végéta, quoi que, en fait, une fois que j'ai attaqué, c'est pas très rentable. Ouais, non, bah non, on va le laisser devant, parce qu'une fois que j'ai attaqué, encore que, c'est pareil pour le Végéta Retro, tu me diras, hein. Parce qu'il va prendre, il va prendre encore 50%. Hum, ouais, je sais pas, je sais pas qui est le plus rentable ici, mais il doit pas jouer à grand-chose, hein. Bon, on va attaquer qui ? Trunks. Trunks, Trunks. Non, on va laisser lui, on va laisser lui devant. Allez, on attaque Trunks. On prend tout ça, dommage, on a l'attaque efficace, ça n'a pas grand-chose, là. C'est dommage. Alors, on va prendre des kilos de couleurs. Peut-être avancer le Dokkan mode, encore que, est-ce que c'est vraiment une... Ouais, mais le prochain combat, ça dure de le plier en très peu de tout, hein. Bon, on est parti. Let's go. Bon, évidemment, ici, on prend quand même un peu de dégâts, parce que, bon, bah, super en face, hein. Il n'y en a pas attaqué, et c'est magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Visuellement parlant, dommage qu'on n'ait pas fait la première spé. C'est superbe. Bon, derrière, évidemment, par contre, c'est zéro, logique. Il n'y a pas de soucis. Donc, bon, offensivement, hein, plus de 3 millions, c'est pas... De la même manière qu'avec Nappa, hein, c'est pas exceptionnel, quand même, hein. Offensivement, c'est vrai que c'est là où ça pêche un petit peu, quand même. Défensivement, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien, voire même très bien. Une fois qu'on est attaqué, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est un peu léger, quand même. Deuxième combat, les amis, 5 adversaires. Donc, ici, le Nappa Vegeta va être full. En plus, il y a Bojack qui est là. On est parti. 192, je vous disais tout à l'heure, hein, 30... C'était quoi, 39K ? 39K, je sais plus, j'ai un doute. Voilà, c'est ça. 39K DEF en point fixe, tu dis, ouais, ok, mais 39K, bah, ouais, mais quand t'es à 150 et quelques de base, mine de rien, voilà. 192K DEF avec Bojack dans la rotation. Alors, il y a aussi le fait que Bojack donne 10% en plus, mais, bon, en tout cas, les points fixes ici sont les bienvenus, vu que c'est de l'ajout. Donc, quasiment 200K avant que j'attaque, les gars, hein. 200K avant que j'attaque. Je rappelle que je prends la boîtier, hein, vous avez compris. Donc, je passe à 288. 288. Et si jamais je fais, admettons, euh, enfin, la SP ultime plus derrière une SP additionnelle, eh, bah, du coup, ça va être encore plus, les gars, hein. Du coup, on va passer, hop, à 345K DEF d'Apa Vegeta. Franchement, défensivement, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Euh, bon, malgré tout, il y a cette histoire d'attaquer avant, hein, mais ça, c'est le cas sur beaucoup de cartes, hein. Évidemment, après, la défense est déjà bien avant d'attaquer, attention, hein. On parle pas d'une carte qui est nulle avant et bien après, là, c'est bien avant et très bien après. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, euh, défensement, c'est vraiment excellent. C'est offensivement, là, ou c'est vrai que c'est un petit peu, euh, bon, c'est pas incroyable. Mais bon. Bon, alors, euh, on va mettre un... Ah oui, c'est évidemment. Parce que malgré tout, ça craint, hein, même avec 200K DEF, hein, vu qu'on affronte du super et qu'on est en extrême SBR, ça fait extrêmement mal. Alors, puisqu'il y a Gon qui attaque devant, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. On va attaquer, euh... Alors, est-ce qu'on tape Carnage ? Parce que d'un côté, il y a 5 ennemis, ça serait, ouais, ouais. Après, je prendrais moins de défense, mais... Mais ouais, clairement, là, on va faire un petit Carnage, les gars, hein. C'est ce qu'il y a de le dire. Bah, on va prendre celui-ci, du coup. Ouais. Allez, vas-y, on va faire ça. On va taper Carnage. On espère une attaque additionnelle, hein, ça serait vraiment bien. Euh... Piccolo... Ouais, si on peut sécher Piccolo rapidement, ça peut être bien, en ce moment. On va aller chercher le Dokken Mode assez vite. Et j'ai tout juste ce qu'il fout pour Bojack. Ça va, ça passe. Et on est parti, let's go ! Ça devrait aller quand même avec le Wyss, hein, j'ose espérer. Quand même, euh... Je pense que là, ça le fait. Bon, les autos, évidemment, c'est zéro, hein. Encore heureux. Donc, la SP, 2 300 000, hein. Ce qui est, voilà, encore une fois, pas incroyable, hein. Après, on tape Carnage, hein, donc c'est quand même cool. Une petite expéditionnelle. Allez ! Ah, dommage, dommage. Dommage, dommage. Bon, on va faire la SP le team la prochaine fois, quand même, histoire de voir un peu ce que ça donne. Ok, le Kamezienine, ça tape pas grand-chose, ça va, tranquille. Le Vegeta Retro, 2 600 000. Pas mal, Piccolo, presque dans la sauce. Ça va, et Bojack qui va pouvoir attaquer. Est-ce que Gohan va SP ? Au-dessus, ma prochaine rotation est quand même extrêmement safe. Avec Raditz et Freezer Intelligence, évidemment. Et la SP de Gohan qui tombe. On est reparti, les amis, du coup, Active Skill. Et là, par contre, l'Active Skill, croyez-moi bien qu'elle va être utile. Parce que, regardez le nombre d'attaques. Eh bien, on va prendre zéro. Eh oui, zéro. Eh oui. Eh oui, les amis. Bon, Kamezienine, alors Piccolo, très ZLR, hein, très appréciable. Tenshinhan à la fin sur Bojack. Eh bien, franchement, j'ai les pires setup, hein. Je vous jure, déjà, la route à d'avance, c'était ultra hard. Là, pareil, Tenshinhan à la fin, comme par hasard, etc. Au fond, c'est... Donc, du coup, c'est tendu. Encore que 2K de mode, mais ce qui va... Ah ouais, là, par contre, les gars, 2K de mode de dingue. Alors, même si on s'est fait une nerf, on va récupérer que l'esquive. En vrai, il va pas rester grand monde, là. Il va pas rester grand monde, hein. Après, Tenshinhan, j'ai des gros doutes, quand même, hein. À la fin, il y a deux attaques. C'est à tous les coups, il y a une spé dans l'eau, hein. Franchement, c'est très probable. Je vous cache pas que ça sent pas bon, quand même, hein. Piccolo va mourir, ok. Mais les autres, je suis pas certain, hein. Kamé Sennhin, déjà, pas certain. Et Tenshinhan, encore moins. J'ai pas d'item. Il me reste pas grand-chose, quand même, hein. Bon, euh... Ouais, je suis mitigé. Je suis mitigé. Bon, dans tous les cas, 2K de mode, ça, c'est clair et net. Euh... Mais, euh... Ouais. Bon, euh... Le Végétarie 3 qui va monter. Au pire, je focus Tenshinhan, hein. J'ai bien envie de tenter, quand même, parce que, bon... Bon, les gars, on tente. Allez, on tente. Si on meurt, c'est pas grave. Si on meurt, c'est pas grave. De toute façon, on a fait la transformation. On a vu les valeurs. Si on meurt, c'est pas grave. On va voir offensivement, là, la valeur, quand même. L'aspect de Krillin qui va... Bah, qui va échouer, hein, évidemment. Forcément. Euh... Combien en valeur ? 3 millions. Donc, bon, ouais. C'est, euh... C'est, euh... C'est pas incroyable. Il y a Bojack, en plus, hein, dans la rotation. Donc, vraiment, offensivement, c'est un peu décevant. Je pense que ça va être ça, vraiment, le... Le seul point que je vais pouvoir reprocher, hein. C'est que... Euh... Voilà. C'est vrai qu'offensivement, c'est pas incroyable, hein, les gars. Alors, par contre, la spell team, elle est tellement belle. Oh, le critique ! Oh là 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 là, il a kill tout le monde ! Et il a kill tout le monde, les gars. On est en extrême SBR, quand même, hein. Donc, ils sont plus résistants, les adversaires, hein. Oh là là, magnifique. Magnifique ! Le one-shot, quasiment. Incroyable. Incroyable. Le Nappa Vesta, du coup, on est full life. Magnifique. Alors là, je ne pouvais pas arriver mieux. Franchement, superbe. Dernier combat, les amis. Goku, Vegeta, Blue. Goku et Stun. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh... Mais on va quand même pas faire les choses, parce que Vegeta peut nous mettre à l'amende très très vite. Alors là, voilà. On a les statistiques sans support, les amis. Donc, 132 KDF avant d'attaquer. Derrière 1.5, on passe... Non, pas x4.5. On passe derrière à 200 KDF, hein. Pour faire simple. Il n'y a que 2 et demi, donc on pourrait avoir un peu plus. Évidemment. On pourrait rajouter dans les 20 000. Donc, bon. On pourrait faire un petit peu mieux, mais... Grosso modo, c'est quand même pas mal. Il a un seul doublon. C'est pas non plus un truc de dingue. Donc, franchement... Ça fait bien le taf. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Bon. Alors, il n'y a que Vegeta qui attaque. En vrai, je me... Je me dis qu'en auto... En vrai, je me dis qu'en auto, je prends... Je ne prends pas de dégâts. Je serais tenté d'y aller comme ça, les gars, en vrai. Parce qu'en auto, je ne prends pas de dégâts, hein. Par contre, le Vegeta Arc Saiyan, là, ça... Ah ouais, non. Mais lui, par contre, il va me poser problème. Clairement, là, vu qu'on n'a pas perdu de PV, il va passer à 100k et quelques. Non, lui, par contre, il va se faire éclater. À moins que je le mette devant. Sinon, je le mets devant, mais... Ouais, 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 ouais. Sinon, on fait ça, mais... Il y a une seule attaque des deux côtés, là. Le Vegeta m'a toujours pas SP, donc ça sent l'ASP devant. C'est honnête de bon. Ouais, vous savez quoi ? On est à la fin. On a envie de jouer, là. On va tenter. On va tenter. On va tenter. Il y a moyen que ça se passe bien. Normalement, enfin, dans tous les cas, je ne suis pas one shot, hein. Normalement, donc ça devrait aller, mais... Mais bon, même l'auto-attaque risque de piquer la gueule. Après, Vegeta est debuff, hein, donc... Freezer, là, debuff. 2 600 000. Donc, vous voyez, on n'atteint même pas les 3 millions, hein, sans support en valeur. On est full, quasiment. C'est... C'est quand même pas incroyable, hein. Il faut bien le dire. Mais vous savez pourquoi ? C'est simple, hein. On proc pas beaucoup de liens, hein. Encore une fois, on proc très peu de liens. Donc, forcément, ça joue aussi, hein. C'est aussi pour ça, hein. On proc pas beaucoup de liens. Donc, forcément, l'attaque, on prend un coup. Ça, ça picote un peu quand même, hein. Je m'en doutais. Bon, le Vegeta est trop. Il va encaisser, hein, si besoin. OK. Pas d'attaque SP. Alors, Vegeta qui n'a toujours pas SP. Je sais pas... Je sais pas trop ce qu'il attend, mais... Bon, OK. Goku qui n'est pas stun, hein. Donc, c'est un stun passif. Donc, euh... Ben, regardez, là, les amis. Je vais absolument tout esquiver. Ouais. Euh... Voilà. C'est parti. Eh oui. Eh oui. Alors, d'ailleurs, oui. Bon de noter que Napa Vegeta LR, c'est la seule carte qui a la voix sur l'active skill. Et sur le switch. Euh... Qui est un switch passif, entre guillemets. Mais, euh... Voilà. Du coup, il a la voix sur les deux animations. Et ça, ça fait plaisir. Bon, euh... Ça serait bien qu'on tue, euh... Vegeta. Mais je sais pas si ça va être jouable. Euh... Ici, on est quasiment full-key. Euh... Ouais, non. Il a quand même beaucoup de PV. Ils sont que deux, hein. Ça m'étendrait que j'arrive à le kill. Et le problème, c'est que si Goku derrière me SP à la fin. On va avoir très très flou. Euh... C'est ça que j'aimerais bien tuer Vegeta qui m'a toujours pas SP. Hein. Vegeta m'a toujours pas SP. Donc, je vais... Je vais tout mettre sur Vegeta, là. Et on va tenter le kill. Et on espère qu'on se penche pas double SP à la fin. Sinon, on est mort. Ok. Ok. Bah voilà, la SP de Vegeta. Je l'attendais, hein. Parce qu'il avait toujours pas SP. Ça commençait à faire beaucoup. Donc, nickel. Et bah voilà, on a pas Vegeta qui esquive tout. Vous voyez ça, à quel point c'est fort. Comme je dis tout à l'heure, c'est comme Goten et Trunks. C'est le même principe. Deuxième apparition, on esquive tout. C'est vraiment extrêmement fort. Ça, c'est excellentissime. Voilà. Là, tu le mets devant. Bah, tu prends aucun dégain. C'est aussi simple que ça. Vraiment excellent. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Allez, Vegeta, Arc, Saiyan qui va pouvoir décocher des bons dégâts ici. 3 370, quand même. C'est pas mal. Un petit critique serait appréciable. Non. Pas de SP additionnel. On va pas le tuer. On va pas le tuer, mais Vegeta a SP. Donc, au pire, on prend celle de Goku. On est quasiment mort. Mais non, on meurt pas. Peut-être juste, quoi. Aïe. Ok, les autos. Les amis, switch incoming. Switch incoming, c'est nickel. Le setup était parfait. Et voilà, les gars. Parfait setup. Vraiment. Ce dernier combat, le setup était tellement parfait. C'était incroyable. Comme quoi, des fois. Donc là, et on va... Ah, dommage. Non, un Kipré, c'est horrible. Un Kipré, j'avais le... Ah, fait chier. J'avais l'avantage type. Bah, je suis con, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, l'avantage type. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, ici, Vegeta, on n'a qu'un seul adversaire. On a Bojack dans la rotation qui donne 30% du coup. 160 KDF x 1.5, 240. Bon, voilà. Alors, sachant que même pas, en fait, c'est même plus que ça. Parce que, by bad, le boost, quand on attaque un ennemi super, il arrive qu'après. Il se multiplie pas, mais il arrive qu'après. Donc, du coup, c'est même plus que ça, en fait. C'est encore plus élevé. Mais on le voit pas, malheureusement. Ici, mais je vous l'avais calculé tout à l'heure. Donc, voilà, les amis. C'est nickel de terminer comme ça. Goku va prendre très cher. Bon, c'est vrai qu'à la fin, ça peut piquer la gueule, quand même. Un mot que je trouve en ce faux Bojack, mais bon, un peu la flemme, quand même. Mais bon, c'est sûr que s'il me se peut à la fin, on va voir flou, limite one shot. Mais bon, allez, on y va. On y va, on est à la fin. On se régène un petit peu. C'est parti, le Vegeta. 4 237. C'est déjà un peu mieux, quand même. Clairement, l'animation est superbe. Par contre, oui, c'est vrai. La première, c'est pas additionnel. Ah, dommage. Si je vais essayer de tempo pour aller chercher l'aspect additionnel, après. En espérant que je tape pas trop fort ici. Vegeta, tout à l'heure, t'as pas crit. Crit pas, c'est pas grave. T'inquiète, tranquille. Stop, stop, stop. Ok. Il y a moyen que je t'empoe, je pense. Il y a moyen que je t'empoe un tour. Pour faire la première spé. Mais 4,2 millions, ok, pas mal. Bon, il y a Bojack, mais c'est déjà un peu plus intéressant. Allez, les amis, dernier tour. J'ai pu temporiser sans problème. Ici, on a les stats. Voilà, sans support. De toute façon, 140, 849. C'est même plus que ça, parce qu'il y a la partie qui s'ajoute après. Bref, donc on va pouvoir conclure ce combat. Goku et Heaston, voilà. Et on est full ki, incroyable. Sauf que non, je ne veux pas. J'allais encore faire la connerie. En fait, je suis tellement en mode optimisé. Il faut que je prenne des ki. Mais non, on veut la première attaque spé. Voilà, on va pouvoir la faire sans problème. Nickel. Presque un deuxième token mode qui arrive. C'est vrai que cette team est quand même plutôt défensive. On tape pas si fort que ça. Et on l'a vu. 3,4 millions quand même sur la première. C'est pas mal, non ? What ? Ah oui, il gagne du ki, cette fois. Mais c'est ça le problème avec ce perso. C'est que c'est super chaud de faire la première. J'avais zappé ça. C'est super dur de faire la première spé. Parce que, justement, c'est la partie, je vous disais, qui arrive qu'après. Mais on gagne du ki. Donc, je ne pouvais même pas, en fait. Même si je voulais, je ne pouvais même pas. Parce qu'il y a du ki encore, le mec. Bah oui, en attaquant un ennemi super. Donc, je ne pouvais même pas, les gars. Je ne pouvais même pas. Et c'est vrai que la dernière fois que j'avais pu le jouer, c'était le même problème. Faire la première, je ne peux même pas. On a trop de ki. Bref. Donc, voilà, les amis. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce test qu'on a fait ensemble. Parce que c'est un perso qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et franchement, je suis agréablement surpris quand même. Bon, je savais qu'il était bon, je veux dire, dans l'absolu. Mais je suis très content des valeurs défensives. Franchement, vous avez vu la forme de base. 150 à presque 200 KDF avant d'attaquer. Avant d'attaquer. En fonction des différents cas. Une fois qu'on est attaqué, on atteint presque les 300. C'est plus de 200 dans tous les cas. Donc, c'est vraiment très bon. Bon, on a l'esquive qui est totalement fumée. Deuxième apparition, on esquive toutes les attaques. C'est totalement craqué. Offensivement, par contre, c'est vraiment pas incroyable. 2 millions sur la première. 3 millions sur la deuxième. Et encore, ça peine un peu à monter. Mais en même temps, on ne prend pas beaucoup de lien. Donc, c'est aussi pour ça. Mais voilà, offensivement, c'est vrai que ce n'est pas dingue. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Mais ce n'est pas incroyable pour un LR qui est assez récent quand même. Ce n'est pas ouf. Une fois transformé en végéta. Bon, évidemment, la régénération de ça est très appréciable. Et derrière, côté défensif, on est toujours aussi bon. Concrètement, il n'y a pas de problème. On a des valeurs assez similaires. Donc, ça, c'est très bon. Et offensivement, on gagne quand même forcément un petit peu. Jusqu'à ici, vous avez vu 4 millions 2. Donc, c'est déjà un peu plus sympathique. Ça ne reste pas incroyable. Mais ça va, c'est bien. C'est des bons dégâts. Ce n'est pas nul, mais c'est bon dégâts. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Un doublon et un 10. Mais ça va. Donc, voilà, les amis. Bah, je suis... Franchement, en fait... Bon, même si les dégâts, c'est un peu juste. Ok, mais... À l'ennemi, je préfère un perso plus orienté défensif qui fait peut-être un peu moins de dégâts. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange plutôt, et finalement, ça va être vraiment ça le point. Mais ce que j'ai dit au tout début, c'est le manque de Link Buddy. Voilà. Le manque de Link Buddy, tout simplement. Parce qu'à part le Vegeta Retro, qui est quand même pas mal. Le Vegeta Retro, franchement, sa défense, elle monte vite. C'est quand même cool de le jouer avec. Le Vegeta Arc Saiyan, c'est chaud. Parce que ça dépend des PV, tout ça. Et ça te fait un perso pareil qui n'est pas très bon avant d'avoir attaqué. Le Vegeta Retro, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il faut qu'il est attaqué quand même. Mais ça monte très vite. Mais le Vegeta Arc Saiyan, ça dépend. Tu vois, l'enviance. Du coup, on est un peu limité, vraiment, en termes de perso. Pour jouer à côté, ça manque d'un bon Nappa. Un bon Nappa TUR, tu vois. Bon, Dokkan Fest, ça m'étonnerait. Mais encore que, peut-être un jour. Moi, je ne dis pas non. Franchement, tu me fais un Nappa Dokkan Fest. Tenue normale de l'Arc Saiyan. Il fait plein de Spinappas. C'est ça qui est bien avec ce perso, c'est qu'il fait un milliard d'attaques à un Nappa. Parce que tu as tout le temps de voir son panel d'attaques. Il fait plein de trucs. Donc, tu me fais un Nappa Dokkan Fest. Tenue normale. Hop. Et genre, tu as un effet costume. Tu as un effet costume. Genre, il y a une explosion. Et après, tu le vois en mode torse nu. Voilà. Genre, l'armure, elle a pété. Mais vas-y. J'achète. Moi, j'adore. Sans l'Arc Saiyan, le début. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Nappa. Donc, vas-y. Vas-y, fais-moi ça. J'achète, Bandai. Donc, pourquoi pas. Et là, ça serait vraiment le festival. Tu me fais un Nappa Dokkan Fest avec lui, là. C'est bon. Là, un Nappa qui soit intéressant tout de suite. C'est nickel. Ce serait ouf. C'est un peu le genre de perso qui, quand il y aura un Link Buddy de dingue, il va être vraiment encore meilleur. Là, il est déjà vraiment bien. Franchement, surtout défensivement. Mais quand il y aura un Link Buddy, ça va être excellentissime. Et il n'y aura vraiment plus grand chose à reprocher. Si ce n'est le manque un peu de dégâts. Mais bon, en honnêtant que le Nappa Dokkan Fest, l'hypothétique, ou même TUR, je ne sais pas. Il est une partie support. Bon, ça ne règle rien en partie les problèmes. Bref, bon, voilà les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment sympa. Et les animations sont magnifiques. J'adore. Vraiment. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous. A très bientôt. Salut !